Pour la discussion, la parole est à M. Philippe Boncarère pour le groupe Union Centriste pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre groupe votera les crédits de la mission justice, ce qui me permet de concentrer mon propos sur nos sujets de préoccupation qui sont au nombre de deux, Monsieur le Ministre, et qui concernent finalement le fonctionnement de la machinerie justice, le fonctionnement au quotidien, non pas que nous nous désintéressions bien sûr de tous les grands principes et tous les sujets d'actualité, mais dans le droit fil de la vie budgétaire de ma collègue Dominique Vérien, je souhaiterais évoquer deux sujets. Dans le cadre purement justice, comment la justice peut-elle acquérir une culture numérique, puisque cela nous semble être clairement sa difficulté de fonctionnement à l'heure présente, et deuxièmement, dans l'environnement de la justice, la profession d'avocat est une profession qui est indiscutablement en difficulté, chacun a la mémoire des mouvements qui se sont produits, qui n'étaient pas liés uniquement à la question des retraites, mais ceci était l'expression d'une difficulté plus générale, et donc finalement se poser comme deuxième question, Monsieur le Ministre, comment donner aux avocats les outils leur permettant de réformer leur profession, puisque ce n'est bien sûr pas une profession qu'on réformera de l'extérieur. Alors comment la justice peut-elle acquérir une culture du numérique ? L'enjeu de la modernisation de la justice n'est pas limité à la seule question des infrastructures et du matériel, ou au nombre de milliers de portables qui seraient mis à disposition. Ce serait même, à notre sens, mes chers collègues, rater l'essentiel. Et il nous semble sur ce terrain qu'il y a trois défis à relever. Le premier est celui des applicatifs. Le monde judiciaire a un évident problème sur les applicatifs. Le logiciel, la chaîne pénale Cassiopée fonctionne très mal, il n'est pas collaboratif, difficulté sur les transmissions avec les parquets, avec les avocats. Il y a des cours d'appel qui n'utilisent pas les mêmes logiciels. Il n'y a surtout pas d'applicatifs du quotidien. Pas d'applicatifs du quotidien. Les juges d'instruction continuent à surveiller leur délai avec des petites fiches qu'ils mettent dans un tableau dans leur dos. Et les trames d'actes sont rares et, semble-t-il, me dit-on, peu mises à jour. Quant au logiciel civil, il n'est disponible à distance que pour un nombre limité d'utilisateurs. Donc, un problème d'applicatifs et un problème peut-être surtout de traduction, au-delà des applicatifs, de traduction procédurale du numérique. Par exemple, les procédures numériques ou les procédés verbaux numériques ne sont toujours pas l'original. Il faut donc continuer à transporter les éléments papiers. Le problème de la signature électronique n'est toujours pas correctement réglé. Quant aux convocations, notifications, haute communication avec les avocats, il y a encore des nôtres progrès à faire. Je suis convaincu, je n'ai pas fait d'enquête, M. le ministre, que votre ministère doit être le premier client de la poste au regard du nombre étonnant de recommandés qui sont adressés. Alors, on peut considérer que c'est un soutien à la présence postale, mais pour rester plus sérieux, il y a probablement des moyens d'utiliser de manière plus pertinente le budget. Ce qui veut dire exprimer d'une autre manière que la question n'est pas simplement de continuer le travail de transposition des procédures vers le numérique, mais il est tout simplement de considérer qu'il faut penser le numérique comme premier et non pas simplement comme une conversion des modalités papiers. Quelques mots, bien sûr, sur les compétences. Trop peu de greffiers ou de magistrats ont cette culture numérique. Il n'y a pas de développement interne. Et pour terminer sur ce sujet, pour ne pas être trop long, il y a à l'évidence un problème de politique d'achat en matière informatique. L'État est un mauvais acheteur. Nous l'avons connu avec Louvois pour le ministère de la Défense, avec les problèmes statutaires en matière d'enseignants. Quand nous voyons la qualité des applicatifs développés par la profession notariale, leur capacité à régler les questions, par exemple, de signature électronique, entre autres, il y a vraiment des fossés qu'il conviendrait de combler très vite. Le deuxième point de mon propos concernera donc la profession d'avocat, qui est bien sûr importante pour le bon fonctionnement de la justice, c'est d'indiquer comment donner aux avocats les outils leur permettant de réformer leur profession. Il me semble qu'il y a trois sujets. Un premier sujet, si l'on veut analyser la situation de cette profession, il faudrait en connaître les chiffres. Nous avons été stupéfaits dans le cadre de la mission confiée par votre prédécesseur à Dominique Iperven de ne pas pouvoir avoir de chiffres actualisés sur la situation de la profession d'avocat. On a quelques éléments anciens. On a un revenu moyen, mais ce revenu moyen cache des différences extrêmement importantes. Et pour comprendre ce qui se passe dans cette profession, pour savoir si c'est un problème sur le barreau de province, sur le barreau de Paris, sur les collaborateurs, sur le barreau du juridique ou sur le barreau du judiciaire, il faut pouvoir analyser les choses. Il faut au moins connaître l'évolution du chiffre d'affaires. Il faut connaître l'évolution des différentes parties de ce barreau et dans la durée. Ça ne sert à rien de, par exemple, soutenir que le tout irait bien parce que les chiffres d'affaires augmenteraient, si on ne se rendait pas compte que ceci est concentré uniquement sur le barreau du juridique et que le barreau judiciaire est en grande difficulté. Donc vous demandez de veiller à une transparence des chiffres de la profession. Nous permettons à travers cela d'avoir une bonne visibilité. Deuxièmement, veillez à la situation sociale de cette profession. 25% des avocats veulent changer d'orientation. C'est un sujet qui nous conduit notamment à se reposer la question de l'expérimentation de l'avocat en entreprise. La profession n'a toujours pas trouvé sa position de cohérence là-dessus. C'est un sujet qui peut passionner les bâtonniers et les patrons des cabinets, sauf que ce sont leurs collaborateurs qui sont en difficulté et que nous avons toute une partie de la profession qui va lâcher. Il nous semblerait que la chancellerie serait dans son rôle en impulsant effectivement l'évolution de la profession dans ce domaine. Je terminerai en indiquant que, sans être obsédé par une comparaison entre le notariat, on a quelques fois dit que les avocats étaient les tribus gauloises et les notaires les légions romaines, et je ne voudrais pas avoir plus de difficultés avec mes confrères avocats. Mais il y a au moins un point certain, c'est que le notariat vient de passer avec vous une convention portant sur les moyens et les objectifs. Je rêverais, monsieur le garde des Sceaux, que la profession d'avocat soit également en mesure de passer un jour avec votre ministère une convention globale. Cela permettrait aussi de voir les deux aspects, certes de demander des augmentations de budget en matière d'aide juridictionnelle, mais de regarder également comment cette profession, en tant qu'auxiliaire de justice, peut contribuer dans les meilleures conditions à l'optimisation du système. Merci de votre attention. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion, la parole est à madame Valérie Boyer.